la deuxième est déjà lancée ouais je pense que maintenant il a la haine du démo tu la vois déjà la deuxième ? ouais bon bah mon pc est officiellement une chèvre alors exact c'est vraiment un match miroir US contre Vermeert du coup qui sont vos pronostics ah c'est une très bonne question il faut voir qu'est-ce qu'il a choisi comme commandant le Simon enfanterie allemande avec le H-Track SDKFZ 250 là qui peut se mettre en position ah il peut faire très mal avec ça si le sort tôt le tigre et le stug E ou le tigre de l'as avec les flashs et les sections d'assaut d'élite il est payé depuis tout bâtiment autour je sais pas si c'est probant ça peut être pas mal ça peut être pas mal à voir à voir je sais pas ce qu'il va jouer ça m'attendrait pas qu'il joue la German en fin de suite d'octrine parce que au moins l'avantage c'est que les fusils ont la grenade en t-shirt que s'ils sont vêtés 1 donc si vraiment il rush le petit véhicule et qu'il met son ingé flameur dedans un start sniper ok ça va être chaud c'est la grid c'est le all-in le Zik a choisi du coup les paras ouais là je pense que c'est osé quand même start sniper c'est osé c'est le niveau map control là ça va faire il est carrément il part en ouf sniper first là il est confiant là je sens Simon là il a la rage au ventre il se dit game easy 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 peasy learn to play après ça va faire le taf contre les contre les petits paris contre les éclaireurs ouais les éclaireurs parce qu'ils sont que 4 dans la section donc ça va bien l'emmerder le problème c'est que vu qu'il sort son sniper direct déjà il n'a pas beaucoup de territoire et en plus de ça au Zik peut être sûr qu'il va rusher un véhicule léger le plus vite possible et ça va être terrible ça y est il a fait la rencontre du snipe on va voir comment il va réagir on va voir comment il va réagir ben voilà il a déjà teché OZI il va rusher le véhicule le plus vite possible ce sera lui il est là où ils sont invisibles en plus les paras donc au final son snipe va pas être si utile que ça si c'est grenadier on ne gâche pas le combat donc ça va être très dangereux pour lui c'est un double tranchant en fait sur ces petites sections d'éclaireur c'est ça c'est pour ça que c'est osé de l'avoir sorti aussitôt là au moins il aurait pu avoir le temps de juste se poser, caper et puis le moins de voir ce qu'a sorti l'autre parce que là au final son sniper se retrouve un peu à faire sa petite promenade dominicale il se regarde dans le blanc des yeux là un peu bah OZI tient ses points je pense OZI là vous cherche pas trop à push il va juste attendre que son véhicule sorte le plus rapidement il tech immédiatement OZI lieutenant est sorti post de commandement des pelotons mécanisés ouais ça va on avait sorti le M20 là on va avoir le droit à un rush de M20 un point de capture est attaqué ouais Simon a l'intérêt de faire 3-4 graines facile oh c'est très Muscadet demande comment est-ce qu'on peut donner des conseils quand on s'est pris une fessée en demi-finale je comprends pas de la même manière qu'on peut se demander comment on peut cast quand on joue pas quoi et donc le M20 immédiatement après c'est toujours plus facile de donner des conseils que de jouer hein c'est sûr faut bien qu'on meuble quand même là plus de tout à l'heure là ils sont en train de nous faire une démonstration de paix là c'est terrible on dirait la suisse je jure non mais je pense qu'il va tout envoyer d'un coup aussi avec ce petit véhicule là ça va faire un rush on sent bien qu'il est désorienté hein parce qu'il poche pas trop il je pense qu'il est habitué à pocher avec ce grenadier soutenu par le sniper mais là il avec le fait qu'ils soient invisibles tout le temps il sait pas trop comment s'y prendre il a peur de poche est-ce que ce lieutenant va cap le fiol ? oui oh le snipe qui a été spoté il a joué aux fesses il a perdu la moitié de sa vie sur deux coups de fusil alors là il va faire la découverte du M20 c'est là que va commencer le fan sachant qu'il n'y a pas eu de taylor de poser il y en a une à droite dans le champ entre les deux molles de front pas mal donc il sort un pack il ne l'a pas traîné je pense qu'il y a pas il doit y avoir la dernière plus trente cinq de fiol ozy qui met pas mal de mines de son côté Le M20 qui rush l'AMG Les stats, Cracker se demande les stats Voilà pour l'instant il y a 0-0 Ça se revient un peu du coin de l'œil Donc 9-11 et 11-9 Après 7 minutes de jeu On peut dire que c'est calme Le cessez-feu est globalement respecté Tout comme le confinement C'est ça Ça pose des grosses minasses avec le M20 C'est normal que ça ne se tape pas énormément On est quand même en poule Z Donc ça se tape tranquillement La réparation sur la mine Ça grève ça Je n'ai plus le classement d'OZI en 1v1 18 Top 18 Non il est level 18 Et Simon qui n'est pas trop un joueur de 1v1 Non ? Non Je joue un peu de temps en temps Après il n'est pas mauvais Mais je pense que S'il jouait vraiment Il devrait être level 16 OZI qui participe au tournoi de Tournoi officiel COH La semaine prochaine je crois Ah oui Je ne sais pas si tu fais le tournoi Attention la M20 Le pack Et c'est fini à gauche Il y a eu un peu d'action là L'OZI qui est tombé L'OZI qui est tombé L'OZI qui est tombé On va en faire un peu c'est roche Amin Et est ce qu'il doit faire Fl탁 Et Esther L'OZI L'OZI Mantra Ouais c'est assez mou C'est assez bizarre comme partie Après les deux sont sortis de repas aussi pour le savoir ça c'est le molleton de la digestion ça para qui sont sont brûlés pas mal que la posée beaucoup plus mobile donc il va mieux que je il a déminé la teller à droite où elle a pété sur la cratheur je n'ai pas vu ah oui elle a pété sur la meva non ça on a raté on s'était à sous l'aul c'est samedi ouais donc samedi prochain qu'on a bon là il y a les paras qui sont sortis du côté d'ozin il les équipe clairement il a choisi les mlg ouais bah là ça va découper quand il va être position où le sniper là le sniper qui va se faire allumer les paras qui sont juste à côté ok étonnant ozzy a pas bougé et au final le psalmon qui est pas si mal parce qu'il est les étoiles l'antenne a été créé par ozzy ça joue très safe simon qui sort son t3 ouais il s'est bien remis il joue tranquillement et major qui est sorti côté ozzy c'est ça ils devraient ils vont avoir un char tous les deux en même temps ça va être p4 vers sherman et deuxième été qui était sorti par par psy parce qu'il a peur du sherman la grenade sur lieutenant au milieu belle grenade à fusil on n'a plus de lieutenant sur la maison ouais sherman qui se permet d'être un peu plus offensif là la route est franchi on vient incursion dans le territoire ennemi en cmg là ça craint il va peut-être la perdre non on s'en sort on s'en sort l'ennemi envahit un de nos points de capture les ingers ouais back ozzy qui ressort un lieutenant c'est risqué à droite il n'a qu'un sniper en athée là il va se faire sûrement déborder là parce qu'il s'est vachement étendu il n'est pas très mobile au final il n'y a que 2mg ouais le pac qui va passer devant le steward qui va passer devant le pac ah il y a un trou le sniper qui a porté de tir des aux adversaires s'emparent d'un secteur à l'affecteur Section de Grenadier, un truc qui back à droite, je vais regarder ce qu'ils voient Ouzi. Sniper qui fait comme le café finalement, 20 kills, Taylor pour le Stuart. C'est le Stuart qui est tombé. C'est un tir de pack plus le Faust. Ah c'était le pack ? C'est pas le pack qu'a tué mais... Ok. Je dirais que c'était une Taylor justement de documents. Ouais ils se démerdent bien ça maintenant. Ouais c'est pas précipité et puis il a posé son jeu et puis c'est se faire finalement. Au final il y avait deux étoiles. Et on a un P4 qui va sortir côté Psymon et côté E. Sherman là quoi. Sherman contre P4. C'est pas mal hein. Le P4 doit faire du bien là. Il manquait de mobilité le Simon. Là ça va vraiment lui faire du bien. Avec le double pack en plus il est secure. C'est vrai qu'on sent qu'il est meilleur en Wehrmacht. C'est vrai. Après j'ai envie de dire Axe OP. Ah l'axe. C'est ce sniper qui en est à 22 kills en 15 minutes. Ça va bien là. Le fait de cette prise de la Taylor. Et de savoir qu'il y a double pack. Ça refroidit sur les roches. Ah, le majeur qui est juste derrière les buissons. C'est dangereux ce qui fait que c'est mieux quand même d'attendre comme ça. Je veux pas qu'il a complètement raté. Le territoire a été repris, on se repose. C'est bizarre, Simon lui pousse son jeu, mais c'est bizarre qu'Ozy soit désorienté par ce que fait Simon. Parce que je vois que toutes les unités d'Ozy ne bougent pas. Ah, ça craint là. Il ramène son P4, il a compris que... Il a aussi qu'il y a quand même 340 de munitions. On va peut-être qu'il les garde juste pour les P47. C'est vrai que ça, quand t'es enquiquiné par des chars... Ouais, c'est vrai, Musca, il est pas trop offensif, c'est pas trop son style de jeu. Après je pense que c'est comme ça que la Wehrmacht se joue. Défensif ? Ouais, quelqu'un qui est bon au Wehrmacht, il te bloque puis il te pousse petit à petit. Moi je suis pas très bon au Wehrmacht, mais... Simon fait ça, et c'est vrai que pour l'instant ça marche. Il y a quelques petites mines M7 là, côté droit, devant le P4 là. Ouais, il a pas mis des petites mines contre les chars. Ça fera rien, mais contre l'infanterie c'est toujours chien. A.T. sortie, ouais. Dozi. Dozi qui ramène toute son enfanterie. Simon qui a mis un champ de mines anti-personnel sur son Kerbu. Attention au Grenadier là. Que le Sherman pardonne pas hein. Oulala, ça peut se payer cash ça hein. Ouais, il a... Ouh, il le perd. Ça, ça fait mal hein. Ça, ça fait mal. Ouais, le Sherman qui est tombé. Est-ce qu'il va réussir à sauver son P4 ? Ouais, je pense que c'est là ça fait mal. On va tirer de pack. Oh, il a flirté avec les M7 là, les petites anti-vehicules. Ils font quoi ? Ils stunnt légèrement, c'est ça ? Ils font pas un dégât moteur mais... C'est des petites mines à 10 de muni là non ? Ouais, c'est des petites mines, ça fait juste contre le personnel. Contre le P4 ça fera rien ouais. Pourquoi il les tag anti-vehicules ? Ah oui, M7, M7. Ouais, c'est que pour les... Ça aurait fait le taf contre une de 2-2 par exemple. Ça peut être bien d'ailleurs ces mines là, c'est de les coller par 4, ça fait mal. Ouais. T'as pas de grosse mine, tu te la fabriques. Ouais, puis Simon qui stocke le manpo là, je sais pas ce qu'il a. Il aime trop faire ça. Oh, le sniper là, c'est dangereux. Ouais. Ça sort bien. Et puis ouais, quand ils se mettent à tirer là... Ouais, ça pardonne pas. Déjà, j'ai déjà étonné qu'il soit quand même au petit de vie. Vivement que son sniper soit V3, au moins il aura un petit bonus de santé. Alors intéressant, il a sorti du coup le M8 à 1. OZI. Ça, ça va être un problème quand même pour Psymon qui a que des... Enfin, qui a quand même beaucoup d'MG de pack. Que des trucs... Ça peut être... Ça va le bid. Le petit obusier mobile là, qui est sorti côté OZI. OZI. Les Grenadiers à droite là, sur le fuel. Tire de pack. Allez, jouez. Il est back. Simon qui fait une cache, qui a 1000 de manpo. C'est dommage qu'ils se fassent pas un... Une autre infanterie, je sais pas. Peut-être un petit Panzer Grenadiers. Toujours faire le taf. Ouais, double AT. Il a... Il a l'info avec son sniper. Ouais. Ouais, il l'emmerde bien avec son sniper là. Attention, le tir de... Loitzer là. Il est V3, le Snipe. Il a 900 de manpo. Ah, là est Géla. Sniper V3. 32 kg. Le buzzer qui s'avance. Un tir de pack. Il n'y a plus grand chose. On se tend au mid. C'est dommage qu'avec tout ça, ils ne fassent pas des bunkers plutôt que de laisser une MG sur le carburant. A mon avis, Simon, ça ne m'étonnerait pas qu'il parte un petit Tiger Ice ou un tigre. Il n'a toujours pas choisi son commandant. Il a toutes les options en main. Il va pouvoir le sortir. Là c'est dangereux le sniper. Le sniper là. Forest. Forest. Faut pas qu'il le perde parce que... Il a l'air de rien. Peut-être qu'il se fait un non commandant de challenge. En pack KV2 quand même. Et puis les packs 2i qui sont quand même bien faibles. Un avec 2 dans la squad et un avec 3. Ils se font chatouiller depuis tout à l'heure par le... Ouais c'est dangereux. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'appuie sur la flèche de gauche ou la flèche de droite, ça me met l'overlay comme si j'étais le joueur. Un image vétéran de tigre est prêt à rejoindre le combat. Ah bah Tiger Ace. On va voir un petit tigre sortir bientôt mais je pense que Simon... Il faut bien le quatrième bâtiment pour l'avoir. Ouais. Il a déjà la phase de bataille 3. Ouais mais il n'a pas fait le bâtiment encore. Il lui faut le bâtiment. Mais là je pense qu'il peut investir dans un ou deux AG en plus. C'est assez marrant. Il y a les... Les grenadiers qui ne peuvent pas prendre le fuel. Ils aimeraient bien savoir pourquoi. La grenade est mise là. La grenade qui a fait mal. 2 et mutin. Alors... C'est risqué. Sur le long terme... Ça va faire très mal à Simon quand même. Surtout qu'ils vont passer vétérans. Ça va l'obliger à... Constamment bouger ses AT et ses MG. Bah c'est ça, il a 4 supports en face quoi. Ouais ça fait mal hein. Bon la vache. Là il push. On va faire gaffe que le P4 est quand même sensible. Ah bah des crew d'un AT. Il devait avoir pris un petit peu d'avance sur moi. Le snipe qu'a eu chaud aux fesses. Le bombardement sur l'AMG de... Et le pack. De l'autre côté. Et Simon ne l'a pas vu. Et il reste dedans. C'est le bombardement du Major. C'est le bombardement du Major. Ouais je sais pas ce qu'il faut attendre quand même. Ouais c'est même le Tigre sorti. Là le Tigre il peut faire vraiment très mal hein. Ouais bah... J'crois Ozy est quand même pas si mal que ça parce que... C'est juste son manpo qui lui manque. Mais un petit Jackson peut quand même contrer le Tigre. Ouais faut qu'il vise les AT. S'il arrive à péter les AT. S'il arrive à péter les AT. Ose-y dans la merde hein. Qu'est-ce que... Mais avec les trucs perforant les AT... On a une douce mélodie de rebond là. Ah le snipe qui s'est pris au tir de Wither. Ça dégoûte hein. Ouais c'est pour ça que sur le long terme ça va vraiment être l'enfer. Son double Wither là va falloir... Deuxième génie qui est sorti. Enfin... Je sais pas ce qui pourrait être bien. Peut-être un Panzerwerfer. Pour être pas mal. Ouais un peu la même logique quoi. Tu manquiquines avec tes... Tes supports fixes. Je vais te faire une solution qui va te pourrir. Moi aussi je vais t'obliger à les bouger. On se rappellera de Franz le sniper qui aura quand même fait une belle game. Oula. On a Wither qui est mal. Le mec il sent ça. Donc c'est risqué là son pack V2 qui est de l'avance. Ouais. Un Wither qui est tombé. L'autre qui est en dégâts moteur. Il s'est pris un Faust. Ouais c'est... Ouais je pense que... Le P4. Le P4. Il y a deux packs en face hein. Ouais. Et la petite moto de fond elle le sauve. Ouais là le P4 s'est tendu hein. Allez tout le monde tire à l'aveugle. Voilà. Le Wither qui tombe. Le moteur. Le fumis. On s'en fout. Le tir à côté. Il s'en fout. Il s'est fait wiper. Un Grenadier. Ce qui du coup craint un peu en enceinte. Il a plus qu'un seul Grenadier. Il refait un sniper Simon. france le retour profiter de ce moment un peu plus calme pour accélérer parce que je fais une fausse manip depuis tout à l'heure et du coup je j'ai pris un peu de retard par rapport à toi t'as combien de temps là 28 26 27 du coup j'ai pris de l'avance je suis à 36 37 38 grenadier au mid lac est en danger trop push sur point de cutoff là l'amg je la vois mal sans tirer alors ça regarde quand même s'il a les p 47 là aussi et ça c'est au pays donc avec les deux athées et puis l'échelon salut quand même une bonne réponse anti-chars oui c'est un bo3 ouais que vous y à école devant on trouve call il ya un atv de trois là ça va commencer à taper il perd son deuxième sniper il a mis les sabots je sais pas trop c'était vraiment bonne idée de faire un autre sniper parce qu'il a déjà quand même pas mal à micro entre ces packs ces deux chars je pense que là un petit panzer à faire ça lui fera du bien ah il sort en panzer canadier et aussi ressort en char ok sherman le compteur est gelé pour le p4 là qui est mal c'était chaud hein c'était chaud Simon 4, 580 de munitions, il nous fait un plomb et pas une retraite là. T'as combien de temps là ? Plus de 30, 55. T'as couvert là. 7, 8, 9, 30... 31, 04, 05, 06. Ok, c'est bon, je suis avec toi. La grenade sur l'échelon arrière. Il est pas mis en grenadier là. Oulala, ça fait mal. Oulala, le double patte sur le Sherman là. Ouais, le Sherman. Il est rentré à la maison. Il va finir. Le tigre est l'audacieux. Il peut encaisser quelques-uns. Les paras ne peuvent pas lui casser le moteur. C'est juste que là, le problème, c'est que ses AT sont en V-3. Donc, ça m'étonne qu'il n'essaie pas de faire un Panzerwerfer. Là, c'est vraiment ce qu'il lui faut. S'il n'y a pas les deux AT vétérans, son tigre... Il se balade. C'est vrai qu'Ozy, là, il vient de dépenser 62 munis par pack pour l'angle de vision et les sabots détonants. Ouais, ses munitions baissent, donc... Ça fait 120 de Musni, ouais quoi. De Musni ? Ah, le P4, là, qui est mal... Ah, le P4, il n'a pas les obus performants. Ah, le tiroissol qui mise. C'était pas loin. Ah ! Le tigre qui est réparé, qui revient. Alors Ozy qui est paré, qui a beaucoup de fuel et de manpower. Et il ressort un Sherman. Ouais, je sens que mon PC, là, il est fatigué. J'aurais du reboot. Ah. J'ai des petits freeze, c'est pour ça qu'on se décale. Ouais, l'Upsilman qui est son pack V2, l'Upsilman est pas loin de passer V3, hein. Quand ça va passer V3, ça va faire très très mal. Section d'Elite sortie par Psyllman au centre. C'est pas banal. Ouais, mais c'est bien, je pense que... ça va lui apporter un peu de... Puissance pour KPL. Un peu plus de pression sur le territoire d'Ozy. Ah, Ozy qui a renvoyé un pack sans l'avoir rechargé à fond. Dommage. Ah, les packs de Psyllman, là, qui sont exposés. Ça poche de deux côtés. Ouais. Il perd l'équipage du premier. Ouais, là, ça... Avec les Sherman, là, il va jouer de mobilité. Il y a le Sherman qui est allé pousser l'AMG qui campait sur le fuel depuis tout à l'heure, à gauche. Ouais, il va la perdre, hein. Ah, il y a, il y a, il y a. Il va faire un AT, une MG. Son Panzer Grenadier, là, il va se faire Wipe aussi. Oh, là, là, là. Ouais, il perd son Panzer Grenadier. Et deux Sharks, il se gêne. Ozy qui perd son échelon. Et il peut paraître... Insignifiant, mais au final, là, il va pas pouvoir voir s'il a des Taylor, hein... Simon ? Il y a une arme au sol, au centre. Une M19. Je pense que Simon l'a peut-être vu. Donc, il aurait non. Il a pris. Il a pris. Il a pris. Donc là, ça va devenir intéressant pour cette squad. Ah, il est à 74 de pop. C'est dommage qu'il... ça sert à rien, là. Ah, le Tiger qui s'aventure avec le P4 vers la base d'Ozy. Attention, il y a Ozy qui l'a entendu entrer. Il serait pas con de faire ça, parce qu'on a des athées, là, avec les... Ils peuvent rien faire. Musique, il réagit. L'ambulance qui s'en va. Ouais, il a bien réagi, hein. Il a réagi avant même qu'il arrive. Ouais, il a reperdu un Grenadier, en effet. Plus. Il y a un Sherman qui est tombé. Effectivement... C'est un Sherman qui a la base, là. Qui chope les squads sur le bac. Qui vient de wiper le lieutenant. Ça push, du coup, là. Section d'assaut qui en profite pour prendre le cut-off. Notre voie de ravitaillement a été coupée. Et puis, Simon, là, il est... Ohlalala. Elle découpe, hein. Ouais, là, ça fait mal, parce que là, il a que la T pour se défendre. Le P4 qui arrive dans le dos. Attention à la grenade sur les sections d'assaut. Ah, là, il y a le P4 et tout, là. Ouh, ça craint. Enfin, là, pour osier. S'il perd son AT... Il est en train de sortir un Jackson. Est-ce qu'il va arriver à temps ? Ouais, il va arriver à temps. Pour sauver les meubles. La TV3 qui passe en sabot. Le mec est des clous. Deux types qui sera bientôt AS. C'est dommage qu'il se barre avec son P4 et qu'il pète pas les AT. Ça, ça va. Je pense que s'il le fait pas et qu'osier le récupère, ils veulent le payer. Et le Sherman qui tombe, ouais. Bon, ça va. Un char moyen vient d'être détruit. Ouais, là, il faut vraiment qu'il pète les AT. Un point de capture est attaqué. C'était super bien le jeu de sa part. Hum. Du coup, c'est... C'est que le Jackson s'appelle pareil, hein. Ouais. Il va pénétrer plus, meilleure cadence de tir, de la mobilité. Voilà, le pack V3 qui va se faire des coups. La grenade des sections d'assaut. C'est ça. Il a ressorti un 8-1. Double busier motorisé. Si ils sont de carburant, ils restent à 70 de pop. Ouais, c'est vraiment étonnant qu'ils sortent à rien. Un Brandbar ou... Unité au complet. Tout le monde est là. Ah, il rush, là. Ouais. Ouais. Le P4 qui est... Ouais. L'AT est des coups, hein. Il y a Skull Jackson pour défendre la maison. Jackson qui va passer V1. Donc là, il va avoir les obus perfos. Ça va être gros. C'est pas trop beau. on va bientôt avoir un Tic de Lasse, hein. Encore un tir et il va passer V de 3 Son P4 qui est à 20 kills Hop il a l'écho pour réagir en cas de pépin Sauf le tigre qui sera bloqué combien de temps ? 3 minutes c'est ça ? Ouais je crois que c'est ça maintenant Ouais il peut sortir 2 tigres là encore Les sections d'assaut là qui vont S'en sortir Ozzy qui ressort un autre M8 à 1 Ozzy n'a plus de fusil donc là il n'a plus de quoi casser le moteur Donc là pour les rush Simon a les mains libres Ouais Simon qui switch à gauche Ozzy qui switch à gauche Oula le Jackson là il y a le tig derrière lui Tig de l'ass V de 3 Simon qui va peut-être perdre sa section au centre C'est ce qu'il y a fait C'est ce qu'il y a fait Ouais là je vois pas comment Ozzy peut s'en sortir Oh non Oh tu vois Il n'a plus de solution anti-char Oh la la Ça roche de partout c'est que là c'est le renard dans le poulet ouais fin du replay bah GG c'était une partie bizarre au début on s'attendait pas à ça pas pour toi ils se sont regardés dans le blanc des yeux pendant presque 10 minutes je vais rebooter parce que ces petits frises là et ces décalages qu'on a c'est un peu agaçant après un reboot ça ira mieux du coup à tout de suite tout de suite